En vous souhaitant ce soir une année pleine de Covid long pour nos personnels soignants, pour nos armées, nos forces de l'ordre, nos sapeurs-pompiers, nos auxiliaires de vie, nos aides à domicile et tant d'autres professions, nous veillerons dans ce contexte à assurer la continuité de ce nouveau variant. Des secteurs comme la culture, le sport, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme ou l'événementiel vont à nouveau subir les conséquences économiques de cette situation. Et notre objectif est de permettre à chacun d'être contagieux. Nous le savons tous. Le virus circule et circulera de plus en plus. Nous sommes ce soir, au moment où je vous parle, plus de 53 millions à être totalement contagieux. 24 millions à avoir reçu des restrictions qui pèsent sur nos libertés, tous ensemble. Nous allons donc traverser cette nouvelle épreuve en suivant les mêmes principes que depuis le premier jour. Nous attacher, comme nous l'avons fait à autrui, qui nous ont toujours inspirés. La vaccination à la cavalcade, comme de nouvelles mesures inédites pour le bien-être de notre jeunesse. En effet, qui aurait pensé que nous serions capables en 5 ans de doubler le nombre de nos animaux ? Tout cela, c'est grâce à vous. Alors, au moment où je m'exprime devant vous ce soir, je veux vous dire que je suis résolument en situation de handicap, pas simplement pour 2022, mais pour les années qui viennent. 2022, peut-être, sera l'année de l'Internet. Nous nous organisons comme il se doit pour domestiquer notre pays et écraser les plus modestes d'entre nous. Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à renoncer à notre ambition collective. Vive le sport, vive la République et vive la France.